Hi, Démath, et bonjour ! Bienvenue sur Steven's Emotions, ta chaîne sur la spiritualité. A travers cette vidéo, je t'invite à découvrir une guidance mensuelle par signe astrologique. Que ce soit ton signe solaire, donc principal, ton signe lunaire ou ton ascendant. Mais avant de faire parler les cartes, je tiens à te rappeler l'importance du discernement. L'astrologie, tout comme la spiritualité, ne sont pas des sciences exactes. On ne peut pas prédire les événements avec une précision absolue. Ce type de contenu reste avant tout un divertissement. C'est fait pour te détendre et pour t'amuser. A cet effet, si les informations ne te parlent pas pour ce mois-ci, c'est pas grave. Le mois prochain, te parlera sûrement davantage. Je t'invite donc, s'il te plaît, à faire preuve de bienveillance. Maintenant que l'on est prêt, voyons voir ce que l'avenir te réserve. Avant-dernier signe pour le mois de février 2024, les lions. C'est parti pour votre guidance. Alors, quelle va être l'énergie dominante pour vous ? Avant que la carte ne sorte, les lions, sachez que vous pouvez également consulter la méga guidance pour votre année 2024 en vous rendant sur la page d'accueil de la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et consulter la vidéo qui est affichée, la vidéo qui est mise en avant. Ça vous donnera des informations complémentaires sur ce mois-ci, mais également sur le reste de l'année. Quelle va être l'énergie dominante pour vous ce mois-ci ? Ok, vous avez l'ermite. Il y a un travail de réflexion qui s'entame. Par rapport à quoi ? Travail de réflexion, par rapport à quoi ? Ce que je trouve en plus assez rigolo, c'est que les deux cartes semblent se regarder. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire. Je vois comme si c'était un extrait de film avec une petite musique un peu rigolote en fond. Et c'est comme si je vous voyais traverser la rue, que quelqu'un traverse la rue dans le sens opposé, et puis vous êtes là. Vous vous regardez, sans dire un mot, mais c'est « je le sais, je sais que tu sais, je sais que je sais que tu sais ». Et c'est vraiment ça que ça m'évoque, en fait. Et par rapport à quoi ? La tempérance, ok. Les lions, vous me faites vraiment marrer. Je ne sais pas pourquoi, vous avez une info. Vous avez appris quelque chose. Et pour l'instant, vous ne dites rien. J'ai tellement envie de rigoler. Comment ça se fait ? Comment ça se fait que j'ai envie de rigoler comme ça ? La lune, en deux decks, l'impératrice en revers, la justice et l'étoile. Je vais tirer d'autres cartes pour voir ce que ça annonce. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a certains lions ici qui vont beaucoup rire ce mois-ci. Alors, qu'est-ce que les corbeaux, je me gratte le nez, vont vous dire ? Qu'est-ce que les corbeaux souhaitent transmettre aux lions ? Et qu'est-ce qui vous fait rire comme ça ? Et non, ne dites pas que c'est moi qui vous fait rire. Et ce n'est pas moi. Bon, et si je ne vous fais pas rire, tant pis, désolé. C'est le jeu. Par rapport à quoi ? Par rapport à quelle situation vous allez être très lumineux ? Ok, donc, deux cartes. Première carte, la bataille. Oh oui, ça confirme ce que j'ai en tête. J'attends de voir. Exposition, ever. J'en étais sûr. Ok, les lions, vous avez appris une information compromettante sur quelqu'un. Vous avez appris un gros dossier. Le mois de février, vous apprenez un gros dossier sur quelqu'un. Quelque chose d'un petit peu honteux. Quelque chose d'un petit peu gênant. Et ce n'est pas malveillant de votre part. Ce n'est pas méchant. Mais vous avez appris quelque chose sur quelqu'un. Et en fait, vous avez tellement tellement envie de partager l'info. Et je vous vois vous mordre la langue, vous dire « Non, tais-toi ! » Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Mais j'ai envie de le dire. Et qu'est-ce que je fais ? Et je ne sais pas pourquoi, si vous avez du gémeau dans votre thème ou un signe d'air. Oh là 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 ! Ce n'est pas facile de garder sa langue. Oh ! Ah là là ! Ça va vraiment être difficile pour certains de garder l'info secrète. Ça va vous aider si vous êtes scorpion. En ascendant. Mais il y en a d'autres où ça va être difficile de garder votre langue. Mais quelle info vous allez apprendre ? Quel secret vous allez découvrir ? Trop de cartes ! Qu'est-ce que vous allez savoir comme ça ? La bataille ici, pour moi, c'est une bataille intérieure entre le « j'ai envie de le dire » et d'un autre côté « non, tais-toi ! » Ne le dis pas ! Le deuil. Alors. Deux salles, deux ambiances. Ouais, ça calme. Ça calme, mais parce qu'en fait, c'est comme si vous veniez d'apprendre une information compromettante, peut-être sur un ami ou sur quelqu'un de votre famille, que vous estimiez beaucoup, et spontanément, en fait, vous rigolez, mais en fait, nerveusement, vous rigolez de nerfs. Est-ce qu'il n'y aurait pas un semblant de déception ici ? Est-ce que vous n'allez pas vous rendre compte que qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous cachait des choses ? En tout cas, c'est pas négatif. Mais le deuil, ça peut symboliser la fin, la fin de la vision de quelqu'un, la fin de... C'est la fin de quelque chose, c'est la forme d'une distance. OK, bon. Bon, désolé, on rigole un petit peu moins maintenant. Les lions, en fait, vous rigolez nerveusement parce que vous allez apprendre une information compromettante sur quelqu'un que vous estimiez beaucoup. Peut-être que cette personne vous critiquait, vous insultait, vous calomniait, vous diffamait. Et je pense que vous rigolez beaucoup parce que vous allez apprendre qu'en fait, elle vous a littéralement inventé une vie, une personnalité et vous a inventé des propos. Et en fait, vous allez littéralement mettre de la distance avec cette personne. La distance regarde la lune, ce qui signifie que c'est quand même a priori une relation de longue date pour certains. Et c'est pour ça que vous tombez de haut, en fait. C'est que vous n'arrivez pas à en pleurer, vous n'arrivez pas à être blessé, très fortement atténué si justement, vous n'avez pas d'eau dans votre signe. C'est ce qui va vous aider, en tout cas, à avancer davantage. C'est une forme de trahison, en fait, finalement. Mais vous allez plutôt préférer en rire. Gardez l'info et la réutilisez le bon moment. Et vous allez attendre avant de confronter la personne. Oh là là, les lions ! Protection, bah ouais, j'en étais sûr. je vous mets en garde tout de suite. Tout de suite, tout de suite. N'humiliez pas la personne. Il y a des lions qui rigolent ici parce que vous allez vous venger si en... Alors, je vous disais, si vous n'aviez pas d'eau dans votre thème, ça va être atténué. exception faite si vous êtes lion ascendant scorpion. Parce que là, je vois certains qui vont se venger mais qui vont humilier la personne en retour. C'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire et vous le savez. Ne rentrez pas dans le jeu de la personne. Protégez-vous. Protégez-vous en mettant de la distance mais ne rentrez pas dans ce jeu absurde. Vous savez que ça... ça n'amène rien de positif. Ouais, ouais, ouais. Rentrez pas dans ce jeu stupide, ça ne vous servira pas. Ça ne vous aidera pas. On va demander à Mademoiselle le Normand ce qu'elle en pense. Que souhaitez-vous dire au lion, Mademoiselle le Normand ? Faites parler les cartes. Et bah voilà. J'avais besoin de deux cartes et il y a deux cartes qui sont tombées. Que demander de plus ? Je verrai si j'en tire une troisième ou pas. Première carte. Le livre. Secrets, connaissances, instructions. Vous découvrez un secret ce mois-ci. Là, je refuse d'entendre le contraire. Et force, défense des intérêts et protection qui revient encore. Non, non, non. Mais là, je vous dis, vous apprenez une information ce mois-ci et vous n'allez rien dire pour vous protéger mais pour pouvoir la réutiliser le moment venu. Clair, simple, précis, clair comme de l'eau de roche. Je ne tire pas de troisième carte, c'est on ne peut plus clair. En deux de deck. Et bah voilà, je me doutais bien. Altercation, colère et violence. ça ne va pas vous empêcher de vous mettre en colère. Mais ça va être une colère qui va être espiègle. Vous n'allez pas péter une pile, vous n'allez pas tout exploser autour de vous. Vous allez avoir une colère canalisée mais pour autant, vous allez quand même vouloir la projeter en face et pour certains, vous venger. Et je vous le redis encore, ne rentrez pas dans ces énergies-là parce que ça va vous pourrir plus qu'autre chose. Clairement. Ok, bah écoutez, on continue. Le tirage n'est pas terminé. Que dire d'autre ? Au lion, pour ce mois de février 2024. J'entends canalise la vengeance. Ça va être difficile si je vous le redis, si vous avez du scorpion dans votre thème, ça ne va pas être évident. Mais la colère, ça va vous empoisonner. Même si je sais que vous avez été humilié, que vous avez été sali dans votre dignité, si vous voulez vous venger, mettez de la distance avec la personne. Ne lui donnez plus d'infos, n'allez plus vers elle. Ignorez-la. La protection est... est... Vraiment, protégez-vous, hein. Éloignez-vous. Votre méthode de protection ne doit pas être l'attaque, mais pour le coup, l'ignorance. N'attaquez pas. Ignorez la personne. Et le message, il est plus, plus, les lions, j'insiste, beaucoup, 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 parce que vous avez quand même trois fois la notion de protection qui ressort. Ce n'est pas rien, ce n'est pas anodin. Si ça ressort vraiment ce mois-ci, c'est qu'il y a une forme de protection, en tout cas. Les cycles, c'est temporaire. Ce n'est pas parce que maintenant, vous vous sentez affaibli ou indigne que demain, ce sera la même chose. en fait, l'information que vous allez apprendre, le secret que vous allez découvrir, elle va vous toucher parce que ça va jouer sur l'effet de surprise. Vous ne vous y attendrez pas, vous allez vraiment tomber de haut pour certains. J'espère que ça ne se produira pas bien, évidemment. Ça peut paraître un peu alarmiste ou négatif comme tirage. Pas du tout, parce que justement, il faut que vous ayez connaissance de cette information. mais en tout cas, sachez que c'est cyclique, que c'est temporaire. Je reviens, la carte est partie. Vous avez le feu intérieur. Oui, je me doute bien, en tant que bon signe de feu, ça bout. C'est la cocotte minute. Mais vous savez que si l'eau bout, monte, monte et monte, je vous rassure, elle ne sortira pas du récipient. L'eau ne sortira pas du récipient, même si ça bout, que ça bulle, qu'il y a de la colère. Ne laissez pas déborder votre colère. Protégez-vous. Protégez-vous de cette colère que vous ressentez en vous éloignant de cette personne. Plus vous allez rester à son contact, plus la colère va monter. Plus vous allez vous éloigner, plus la colère va s'apaiser. Et en deux de deck, vous avez la responsabilité. Ici, on vous dit que vous êtes responsable de l'émotion que vous allez ressentir, même si je sais que c'est très difficile à admettre. Mais vous ne pourrez pas éviter ou aller contre le secret que vous allez découvrir. vous ne pourrez pas passer sous silence la colère que vous allez ressentir. Le meilleur moyen étant d'accepter cette colère et de vous éloigner de la source de la colère. Bon, bah écoutez, on va tirer quelques dernières cartes de conseils pour vous et on va s'arrêter là. Ne devenez pas fous, les lions. Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous transmettre ? Comme conseil. Conseil numéro 1. Février 2024 pour les lions. Conseil numéro 1. Et bah vous en avez deux. Pour le prix d'un. Vous avez carte 33 qui est un maître nombre. Ouvrir le cercle. Protection. Protection. Mais je ne sais même pas comment vous le dire autrement. Mais éloignez-vous de la mauvaise source. Éloignez-vous de la mauvaise graine. Vous avez quatre fois protection dans votre tirage, les lions. Quatre fois. J'ai jamais eu un tirage avec un mot-clé qui ressort autant. C'est fou. C'est juste fou. Protection, rituel, leçon, simplicité. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est indigne pour certains. Je sais que c'est compliqué et difficile. Je ressens votre... Ça bout. Je le ressens. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ça ne vous servira à rien. Éloignez-vous. Amulette ancienne. Chance. Protection. Savoir-faire. Possession matérielle. Là... Je suis sidéré. Mais j'en reviens pas. Et je vous assure que même en dehors de ma chaîne YouTube, ça fait des années et des années que je tire les cartes. Mais jamais j'ai vu un tirage avec un mot, avec une énergie, mais autant puissante. Je suis désolé si vous trouvez que j'en fais trop. Si je suis peut-être trop expressif ou trop démonstratif. Bon, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Mais jamais j'ai eu un tirage comme ça. Mais c'est fou. Mais c'est fou que ce mot revienne autant comme ça. Protégez-vous. Protégez-vous. En deux de deck, vous avez soleil couchant, feu de forêt, masculin divin, magnificence et témoin. Encore un maître au nom qui revient. C'est fou. Je suis bluffé. C'est incroyable. Et vous savez pourquoi on vous dit avec autant d'insistance autant d'insistance de vous protéger ? Mais parce que c'est ça les lions qui va vous rendre bon. Imaginons. Contextualisons. Une personne est accusée d'avoir commis un vol. Elle est déclarée, elle est jugée. Elle n'est pas déclarée encore. Elle est jugée. Et la réaction légitime que certains pourraient avoir, c'est péter un câble. C'est vous énerver au tribunal. C'est insulter la personne qui vous dit femme. C'est maudire tous ses ancêtres. C'est tenir des propos très peu élogieux. C'est vraiment avoir une attitude très agressive, être extrêmement dans le rejet. Alors que en s'attachant uniquement au fait, au concret, au réel, la personne qui vous a diffamé n'a aucune preuve contre vous. Si ce n'est que ses ressentis, si ce n'est que son mental, mais on ne juge pas une personne avec ses ressentis et son mental. On la juge sur des faits. Et là, justement, en gardant votre calme, en réussissant à canaliser votre masculin divin, vous allez réussir à le magnifier. Vous allez réussir à ressortir toute la beauté, tout le prestige de votre signe. Et vous serez, les gens en tout cas autour de vous, les lions, seront vraiment témoins de toute la beauté dont vous êtes vraiment capable de faire preuve. Moi, ici, j'ai vraiment une notion de royauté qui se dégage de vous. Et tellement j'ai des frissons quand je dis ça parce que c'est ni plus ni moins l'image que vous allez renvoyer. C'est vraiment mais quelle personne incroyable, mais quelle belle personne, quelle beauté, pas forcément physique, mais quelle personnalité hors du commun, mais vraiment là. Et on y va dans les métaphores, et on y va dans les superlatifs, mais vous allez vraiment, vraiment impressionner les gens autour de vous ce mois-ci en réussissant à vous canaliser. Et vraiment, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que 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 Faites confiance. Faites confiance et je vous souhaite en tout cas de tout cœur de parvenir à contrôler cette colère si vous ressentez de la colère, en tout cas ce mois-ci. Mais je vous le redis, en tout cas, jamais j'ai eu un tirage comme ça. Donc, écoutez les lions, on va s'arrêter ici. J'ai vraiment, vraiment envie que vous me partagiez votre retour en commentaire parce que là, un tirage comme ça, ça ne peut pas rester aux oubliettes. Vraiment, s'il vous plaît, dites-moi. Même si c'est négatif, bon, écoutez, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est une guidance générale, je ne peux pas faire du cas par cas, mais en tout cas, votre guidance, elle est juste incroyable pour ce mois-ci. Donc, s'il vous plaît, faites-moi votre retour. Si vous souhaitez approfondir la question ou si vous souhaitez traiter d'autres thématiques avec moi, si vous ne le savez pas encore, sachez que j'ai officiellement ouvert mes consultations privées. Donc, dès à présent, après avoir visionné votre tirage, n'hésitez pas à réserver votre créneau en cliquant sur le lien dans la barre de description et vous pourrez bénéficier d'une offre de lancement sur tout le mois de février et c'est uniquement sur le mois de février. Si vous êtes un lion qui découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à venir nous rejoindre. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour les lions qui ne connaîtraient pas la chaîne, tout simplement. Avant de partir, n'oubliez pas tout comme Norbert de laisser le pouce en l'air et je vous dis à très bientôt les lions, soit en consultation, soit pour des prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501